Je laisse la parole à Pierre-Yves Arnaud pour trois délibérations concernant la solidarité et l'hébergement d'urgence. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, trois délibérations qui permettent de faire un peu le jour aussi sur des acteurs essentiels de l'aide sociale dans le 18e arrondissement. Puisque j'ai le plaisir de vous présenter et l'honneur de présenter une délibération concernant un ESI, le financement d'un ESI. Un ESI, c'est un espace solidarité et insertion. Il y en a un dans le 18e qui est mis en place. Il y en a 15 dans Paris. Il y en a 16 dans Paris, dont un dans le 18e. C'est un élément essentiel. Ça permet d'orienter, de réorienter des publics en très grande désocialisation. Et donc, nous avons l'opportunité d'avoir un dans le 18e. C'est rue Georgette à Guth. Et il y a en plus la destination des familles. Ce qui est un grand manque souvent dans Paris, c'est structure familiale. Et donc, ça nous permet d'orienter des familles vraiment en grande difficulté vers un espace d'hébergement et d'accueil. Donc, première délibération. Vous êtes acteur-là. Deuxième acteur important au deuxième public, les femmes. Les femmes en situation de grande précarité et qui sont isolées. Puisque nous avons dans le 18e aussi l'opportunité d'avoir un centre, le CHU La Maison, pour lequel aussi nous votons ce soir une subvention qui accueille des femmes isolées. Et puis, un autre centre dans le 18e, le centre Relais 18. Lui aussi, qui permet d'accueillir des femmes en situation de très grande précarité. C'est un manque que pointent tous les services, tous les habitants du 18e. Donc, chaque équipement de ce type est essentiel dans le 18e. Donc, nous finançons ces deux équipements. Et puis, troisième subvention. Elle est particulièrement importante pour nous parce qu'elle concerne les maraudes. Alors, ce mot, il est un peu étrange à chaque fois. Ça fait un peu bizarre quand on parle des maraudes. Les maraudes, ce sont des acteurs sociaux décisifs. Puisque c'est eux qui nous permettent d'aller au contact des publics les plus en difficulté de l'arrondissement. Depuis que je suis arrivé, régulièrement, j'ai des alertes, effectivement, sur des personnes sans domicile fixe. Et il faut continuer. C'est important que les habitants, justement, continuent à nous relayer ce genre de problématiques. Mais ils disent souvent qu'il ne se passe rien. En fait, si. Le travail des maraudes, justement, c'est d'aller voir ces publics en difficulté. De créer un lien avec elles. Sachant que pour une partie d'entre eux, il y a un refus de structure d'hébergement classique. Et donc, il faut créer tout un parcours d'orientation, de discussion, de lien humain, tout simplement, avec ces publics en difficulté. Et donc, ce soir, je vous propose d'accorder une subvention à Emmaüs Solidarité, dans le 18e, qui fait partie d'un ensemble de maraudes sur notre territoire et sur tout le nord parisien. Tout à l'heure, on parlait d'associations et on jetait quand même beaucoup l'opprobre sur le travail associatif. J'espère que ça ne concerne pas ces grandes associations. J'espère qu'on ne dira pas à Emmaüs ou à d'autres associations qui font ce travail essentiel, qu'elles sont des acteurs problématiques sur notre territoire. J'aimerais que ce ne soit pas le message, en tout cas, du 18e arrondissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre Ivernot. Sur cette délibération, M. Bournazel, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Oui, merci, M. le maire. Nous allons soutenir cette délibération. Je voudrais rappeler le travail très important qui est fait, dans une période, là aussi, extrêmement difficile et important de le souligner et de les soutenir. Et vous pouvez compter modestement sur mon engagement et mon travail de parlementaire pour relayer les légitimes demandes que je connais aussi des associations qui doivent être soutenues par toutes les instances. J'en profite aussi pour dire, puisqu'il y a quelques instants, on a fait allusion à l'opposition que certains d'entre nous avons menée pendant 12 ans, dans le 18e. Je l'ai fait, en tout cas, avec constance. Je l'ai fait avec sincérité. Je continuerai de le faire, dans le même état d'esprit, je voudrais le rappeler, avec beaucoup d'années négations. Une opposition très claire sur les sujets de propreté et tranquillité publique, mais qui est capable aussi de discerner les choses. Une opposition qui est capable de soutenir les bonnes actions quand elles sont faites. Car la politique, ce n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est du concret, c'est des êtres humains, c'est une vie réelle, ce sont des quartiers qui vivent. Beaucoup de propositions aussi. Monsieur le maire le sait très bien. Depuis des années, j'ai fait des propositions, des voeux, des interpellations, et je continuerai de le faire avec de la modestie, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de détermination, et dans la constance et dans la cohérence de ce que je crois bon pour les habitants du 18e arrondissement. Merci sur cette délibération. Pas d'autres demandes de prise de parole. Je vais donc les mettre au vote. D'ASES 134, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Abstention de l'opposition. Elle est adoptée. D'ASES 167, même vote. D'ASES 169, même vote. Je vous invite au vote.